Salut, salut, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Une fois de plus, bienvenue dans cette énième vidéo. Ici, nous parlons apiculture, nous parlons agriculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons agroécologie, nous parlons de toutes les différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoral. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo en cours, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures, et surtout de partager pour que cette vidéo puisse bénéficier à beaucoup plus de personnes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'apiculture, nous allons parler du choix du site où est-ce qu'on devrait installer son rucher. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question de savoir s'il faudrait créer son rucher, installer des ruches à l'air libre, là où il n'y a pas assez d'arbres, un peu comme c'est le cas, par exemple, sur cette ruche où on va dire que la plupart des ruches de ce petit site est installée vraiment directement au soleil, quoi, comme vous pouvez le constater. Des ruches avec hausse, on a des ruches d'Adam, des ruches lanstrottes. Donc, la question qu'on voudrait répondre aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on doit installer son rucher. Sous des arbres ou en plein soleil? Est-ce que les ruches doivent être exposées carrément au soleil? Vous le savez, la position de l'arbre, la position, pardon, des ruches est déterminante pour avoir un maximum de colonies. Alors, si on veut créer son rucher, est-ce qu'on doit venir créer, l'installer sous un bois ou sous une forêt, comme c'est le cas, par exemple, dans ce rucher, où on doit l'exposer carrément au soleil? Nous pensons que l'idéal, c'est de placer des ruches, ces ruches, sous le couvert forestier, comme c'est, par exemple, le cas ici. Vous voyez que là, nous avons des arbustes, des grands arbres eux-mêmes, qui créent un certain microclimat, là, par rapport à l'endroit où les ruches sont carrément exposées au soleil. Ici, on a facilement un pouvoir ou un pourcentage de colonisation des ruches beaucoup plus avancées, beaucoup plus important que lorsqu'on place des ruches directement exposées au soleil. Nous avons expérimenté les deux systèmes. On a créé des ruches carrément exposées au soleil, et on en a créé d'autres sous un couvert forestier, comme celui-ci. Et on s'est rendu compte que les ruches sont beaucoup plus vite colonisées dans l'endroit où il y a le couvert forestier, c'est-à-dire que les ruches sont sous des arbres, à l'ombre, si on va dire comme ça. Donc, si vous aussi, vous voulez créer vos ruches, rassurez-vous d'installer vos ruches sous l'ombre, sous l'ombrière, on va dire ça plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des arbres qui vont créer un certain microclimat, là en bas. Ceci va faciliter aux abeilles de mieux travailler, de travailler calmement, et puis d'aller et venir. Vous le savez, carrément, en Afrique, on a l'habitude de capter les essèmes dans la nature. Et ces essèmes se réfugient beaucoup plus en forêt, on va dire ça comme ça, pour se développer. Parce que là, en forêt, il y a un peu ce microclimat qui est un peu doux, qui est un peu calme, qui permet donc à la reine de pondre des oeufs le développement des couvents sans problème. Donc, là, quand c'est exposé au soleil, ce n'est pas trop bon parce que la température qu'il y aura à l'intérieur de la ruche sera très, 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 très grande, très, très élevée, ce qui sera un peu difficile pour le bon développement du couvents. Donc, nous vous recommandons, donc, de créer vos ruches sous des arbres, à l'ombre si possible. Si vous êtes dans des zones agroécologiques où vous pouvez avoir, par exemple, des petites forêts, des micro-forêts comme celle-ci-là, pour les nettoyer, créer, par exemple, vos ruchers à partir de là. Donc, si vous êtes dans des endroits où vous ne pouvez pas avoir, par exemple, des petites galeries de forêts comme celle-ci-là, rassurez-vous au moins de placer vos arbres, on va dire, à l'ombre, c'est-à-dire, sous le pied des arbres. Bref, qu'il y ait quelque chose qui crée un peu d'ombrage tout autour de vos ruches pour qu'elles puissent bien se développer et vous produire du bon miel. Voilà, donc, après avoir expérimenté, nous avons décidé de délocaliser une partie de nos ruches dans cette forêt, celle qui n'était pas encore colonisée, dans cette forêt, pour davantage maximiser les colonies. Avec toutes les ruches qu'on en a, on a donc décidé, donc, de faire cette opération-ci. Voilà donc le résultat. On espère que d'ici peu, ça, ça va nous produire un excellent miel, vraiment. Donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Installez vos ruches à l'ombre, pas exposées au soleil. Placez-les à l'ombre comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo. Allez, n'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager et de liker la vidéo en cours. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.